bonjour bonjour chers tous je suis herman ivares usc votre humble serviteur bienvenue sur ma chaîne sur notre chaîne à nous tous nous sommes au delà de 16000 abonnés j'aimerais donc vous acclamer vous applaudir et surtout vous remercier parce que c'est quand je vois donc les personnes qui s'intéressent à toutes mes vidéos que j'ai fait puisque je fais des vidéos sur des vélotories sur le conseil de vie et d'ailleurs cette vidéo que je vais produire fait partie des conseils de la vie très important alors comment est ce que vous trouvez l'élégance donc de j'allais dire l'élégance de ma de mon costume et aussi de ma cravate juste pour rigoler alors bien merci beaucoup de me prendre en cours je suis herman ivares usc voilà et dans cette vidéo j'aimerais parler de la décision la décision mais avant de parler de la décision je veux te parler de ton téléphone est ce que tu sais que ton téléphone que tu as là peut te permettre de faire beaucoup de choses beaucoup de personnes n'utilisent pas je veux dire 25% de la capacité de l'un téléphone or ils ont mis autant d'argent dans ce genre de téléphone vous comprenez avec ton téléphone tu peux suivre des cours en ligne avec ton téléphone tu peux regarder les vidéos de herman ivares usc pour être renseigné sur les choses de la vie avec ton téléphone tu peux programmer ta vie sur cinq ans il faut se dire que il y a donc un calendrier qui est dans ton téléphone le calendrier 2021 2022 2023 2020 30 si tu moules j'ai dit 2020 2030 2030 2040 etc tout est déjà programmé dans ton téléphone tu peux essayer de tracer ta vie avec le bloc note de ton téléphone et donc que je m'en sers vraiment pour noter toutes les choses les plus importantes et j'envoie ça c'est ce qu'on appelle google drive de sorte que même si le téléphone a été volé même si le téléphone donc on n'est plus avec moi ok je peux retrouver tout ce que j'ai écrit les notes par rapport au bloc note et ce qui est très important permettez moi de toujours vous parler du téléphone c'est que quand j'ouvre le bloc note dès que je fais une mise à jour ça fait directement une mise à jour un don quand on appelle ça le google drive un jour je vais vous en parler si vous voulez je vous montre comment ça fonctionne c'est à dire toutes tes vidéos je pense qu'on a combien plus de 30 gigas quand tu as un compte google un code gmail tu as déjà 30 gigas dans google dans le serveur de google tu peux envoyer tes vidéos tu peux envoyer les vidéos des personnes qui te tiennent à coeur tu peux envoyer des photos dans google droit pour les sauvergarde via ton téléphone et via ton email moi là où je vous parle j'ai quatre emails dans ce qui fait que j'ai quatre comptes de google drive et même le premier compte n'est pas encore rempli parce que c'est beaucoup de gigas j'oublie un peu le nombre de gigas mais il y a pas mal de noms pas mal de gigas qui est dans google que le serveur google de don pour pouvoir sauvergarde des choses les plus importantes et même les plus privés il est très important de te servir de ton téléphone vraiment un très bon essayant là je suis en train de filmer avec mon téléphone et vous voyez que je permets de diffuser de faire passer mon message que j'ai préparé pour vous aujourd'hui bien alors comme il est important il est question de la décision cette vidéo ne sera pas trop monté voilà je voudrais vous dire frères et c'est de prendre une décision il est temps de prendre une décision la décision c'est un engagement c'est une prise c'est une prise d'un corps de responsabilité quand tu prends la décision tu te responsabilise mais pourquoi je fais la vidéo c'est que la décision pousse beaucoup de personnes à ne pas s'engager le manque de prise de décision pousse beaucoup de personnes à ne pas s'engager beaucoup de personnes ne prennent pas très vite les décisions c'est vrai il faut beaucoup réfléchir parce que la décision mais elle est donc d'autant plus importante que elle veut donc impacter influencé ta vie future mais il ne faut pas perdurer dans la décision il ne faut pas perdurer dans la décision et c'est le but de ma vidéo quand tu passes assez de temps dans la prise de ta décision le temps que tu vas vouloir prendre la décision tu seras vraiment vraiment très en retard il faut t'engager il faut prendre des engagements il faut prendre des décisions et affronter ses responsabilités affronter ses décisions parce que c'est lorsque tu auras prise la décision que tu te rendras compte si tu évolues dans la vie si tu joues et quelle voie et quel chemin emprunter dans le futur c'est très important de ne pas fuir vos responsabilités dans la prise de vos décisions et je vous en prie et je vous demande de prendre la décision parce que comme je l'ai dit sur ma page chrétienne facebook quand j'étais en train d'annoncer ma venue donc à paris pour un programme chrétien j'ai dit et j'aurai été ici pour ceux qui ne me suivent pas là bas j'aurai été pour dit que le temps il passe très vite je vous assure regardez bien le jour l'heure la date à laquelle vous allez regarder cette vidéo et je vous assure que un mois va passer très rapidement et vous allez revenir très souvent je pense une vidéo et deux jours plus tard on me dit la vidéo à 400 vues j'ai dit mais c'est pas normal j'ai plus de 10 mille abonnés j'ai 15 mille abonnés la moulin où je vous parle j'ai 16 mille abonnés plus de 16 mille abonnés et comment une vidéo peut faire peut faire 400 vues en deux jours mais après ça m'arrête comme on me dit que ça fait une semaine que la vidéo en ligne quand je fais la base à 2000 vues il ya 1000 vues 1500 vues vous comprenez un peu j'ai fait un jour une vidéo sur le permis de conduire le titre de la vidéo c'est comment conduire une voiture automatique une vidéo que j'ai fait comme ça avec mon téléphone j'ai paris j'ai créé comme ça je vous assure que quand on m'a dit quatre mois plus tard je suis reparti pour voir la vidéo on m'a dit dix mille à dix mille vues le temps passe tellement vite que ce que tu prends comme décision aujourd'hui mais c'est peut devenir gros des mains peut devenir gros de mais le temps passe tellement vite que si tu prends la décision d'accepter le jeune qui te fait la cour et tu ne vois peut-être pas un grand un avenir radieux dans sa destinée tu ne vois pas quelque chose de grand mais comme le temps passe tellement vite tu vas te rendre compte que demain je l'a élevé demain il est il a été réélu et il a été il a réussi à son examen demain il est il est quelque part et c'est le policier il est ministre on ne sait jamais ce que dieu réserve pour chacun d'entre vous le temps passe énormément ne te passe pas sur la populace de quelque passé tu peux connaître quelqu'un qui est amégris comme moi ici et qui n'a pas de qui est vraiment qui n'a pas robuste qui n'a pas les muscles n'a pas l'air les pétos et cetera d'ailleurs moi je n'aime pas ce genre de gars mais demain tu ne sais pas parce que vous savez l'ombre prend du poids et je l'ai dit aussi pour les filles pour nous les hommes qui trions beaucoup les filles qui cherchent les filles qui sont bien pour télé avec le gros on ne sait jamais et des femmes c'est lorsqu'elles ont accouché mais qu'elles deviennent encore plus belles vous comprenez un peu il faut que ta décision ne soit pas influencé par des détails qui peuvent être attrapés il ya des petits détails que demain l'avenir peut te suprême avec ça les détails que tu regardes aujourd'hui et qui t'empêchent de prendre les décisions là ces mêmes détails la peut te surprendre demain parce que ça peut changer tout change dans la vie il ya une fille pas plus tard qu'avant hier qui a qui m'a écrit sur ma page le tien et qui a demandé mon whatsapp et qui me disait comme ça mais je ne savais pas que je pouvais faire ceci je vois que peut-être et moi et j'ai regardé des photos des vidéos récentes des joueurs un peu sorti tu n'es plus trop je lui ai dit non moi je suis toujours maigre je n'ai pas encore moi mais je sens que ce n'est pas mon moment qui suis là si je suis qu'à moi et c'est que tout va aller très bien comprément et financièrement aussi et partout à tout le niveau lorsque je serai dans un foyer avec ma femme avec mes enfants et qu'on va se compléter elle m'a changé la data d'allume ça c'est sûr et à tout le niveau ça je le sais mais le petit pas que dieu m'a fait faire de côte d'ivoire ici aux états unis et ça me fait deux ans que je suis ici mais il ya petit quelque chose qui a changé je ne mange pas vraiment de manière comme je le voulais parce que les nourritures que je mange ce sont des nourritures que je ne maîtrise pas et tout ça ça joue un peu un peu aussi sur les choses et je pense aussi à beaucoup de choses à beaucoup de choses donc bref je laisse herman et je parle de toi maintenant prend ta décision bien jeune homme qui te fait la coupe et d'être il ya une jeune fille qui te plaît peut-être il y a une filière que tu aimerais faire peut-être tu vais t'engager tu veux aller à l'école tu ne sais plus quelle filière faire ou bien tu aimes l'enseignement mais tu te dis comme on est maîtresse on ne respecte pas les maîtres là j'ai pas de venir mettre ou bien tu aimerais l'armée tu dis on la balle comme les jamais là mais c'est où on n'aimait pas c'est où on n'aimait pas il a des insistants aujourd'hui mais qu'on déploie attention il a des insistants aujourd'hui mais qui ont du business qui ont de l'argent il ya des policiers qui ont de l'argent il ya des gens qui sont dans l'armée américaine ou dans l'armée partout dans le monde mais qui ne sont pas au premier combat auquel ils ont assisté il ya des personnes même dans un pays qui ont été dans l'armée qui ont été parmi même les commandos et qui sont jusqu'à qu'ils sont à la retête ils ne sont pas morts elles ne sont pas mortes des personnes si on peut le dire ainsi c'est pour te dire de prendre une décision il ya des personnes qui se sont mis en couple 1 mais le côté de la femme ce n'est pas le cas le côté de l'homme ce n'était pas aussi le cas c'est à dire les deux savaient qu'ils n'ont pas les moyens mais aujourd'hui nos soeurs pour accepter un jeune homme ou pour accepter un monsieur elle regarde ses poches mais le monsieur aujourd'hui qui te fait la courte tu ne connais pas sa destinée tu sais pas comment tu vas les bénis il ne faudrait pas que ces détails c'est des détails qui peuvent changer il est mieux que quand tu constates des détails qui ne peuvent pas changer et que ça ça influence ta décision alors ça a influencé ta décision en l'impérien par exemple tu n'aimes pas un homme qui est mince comme nous autres ici il n'y a pas de problème parce que même si demain je vais prendre un peu de poids mais je ne serai pas gros comme tu l'espère je ne serai pas grand détail comme tu l'espère vous comprenez un peu ou par exemple tu aimerais peut-être que les gens qui sont qui ont ma forme mais peut-être que le monsieur qui te fait la cour il est gros il est obèse ça c'est pas facile que ça change si cela a influencé ta décision c'est bon par exemple tu n'aimes pas tout ce qui est le sang et que tu aimerais faire la médecine mais tu n'aimes pas tout ce qui est sang tout ce qui est hôpital mais ça c'est normal parce que l'hôpital peut jamais changer sa manière de fonctionner tu n'aimes pas les armes mais tu aimerais rentrer dans l'armée mais comme tu n'aimes pas les hommes tu n'aimes pas les boum 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 vous comprenez ça ça peut pas changer mais les petits détails qui peuvent changer ah il est trop maigre ou bien ah il n'a pas d'argent ah elle n'a pas voiture il n'a pas voiture elle est en europe elle est où elle est en afrique il est en afrique donc je vais pas l'accepter moi j'ai une fille avec laquelle j'étais souvent je lui dis j'étais encore en afrique mais est-ce qu'aujourd'hui je suis en afrique et c'est pas en afrique si je sors à toutes les personnes que je vais croiser la sont des blancs je suis dans le pays des blancs même elle est d'un pays des blancs je suis d'un pays des blancs vous comprenez un peu voilà et dans le fond si elle m'avait abandonné parce que oh lui là il sera encore un poids sur moi c'est moi qui vais le supporter c'est moi qui vais faire tant lui là même là est-ce qu'à cause de lui peut-être que j'ai pas acheté ma voiture aujourd'hui moi aussi j'ai ma propre voiture j'ai ma propre voiture qui date de trois ans seulement c'est à dire ils ont fabriqué la voiture là ça fait trois ans donc elle est encore là je roule dedans vous comprenez un peu aujourd'hui j'ai ma petite pièce j'ai ma petite télévision j'ai mon petit ordinateur je donne je mange et je ne fais que je ne viens que je ne viens que d'arriver c'est pour dire que là où tu es que tu négliges quelqu'un Dieu peut le lever ta décision ne doit pas être influencée par ces petites choses est ce que c'est compris il est important de prendre ta décision et de ne pas regarder les petits détails qui peuvent changer il est important de prendre ta décision parce que si c'est si c'est dans cette villa mais la vie est fait des décisions même Dieu même qui est Dieu les musulmans et les chrétiens Dieu même qui est Dieu là mais c'est une histoire de décision parce que lui-même il dit je frappe c'est à toi d'ouvrir tant que tu n'ouvres pas là il va pas rentrer dans ta vie et si tu mets tu vas là tu vas aller en enfer la vie c'est l'engagement n'aie pas peur d'affronter ta vie prends une décision et affronte la décision si elle t'a pété à la figure excusez-moi pour le terme ce n'est pas grave au moins tu as essayé au moins tu as expérimenté tu peux donner conseil à quelqu'un d'autre qui veut prendre une telle décision si quelqu'un par exemple veut faire l'agriculture oh toi tu as déjà fait l'agriculture dans un domaine particulier qui n'a pas bien pris ok tu peux dire à la personne voilà comment j'ai procédé ça n'a pas marché le procède pas comme moi comme je vous ai expliqué j'ai rempli une fiche sur internet une fiche bancaire que je n'ai pas pris la peine de lire les clauses on m'a dit que tu peux prendre de l'argent de ton compte saving saving account pour envoyer sur ta carte de crédit j'ai pris mais dans les clauses on dit qu'on coupe plus de 13% de la somme que tu envoies ça je n'ai pas vu ça mais ça m'a pris et on me coupe même cette fin du mois on m'a coupé encore vous comprenez un peu et on me coupera toujours jusqu'à ce que par la grâce de dieu soit ça soit résolu vous voyez mais je suis en mesure de vous dire de ne pas faire pareil parce que j'ai pris la décision de remplir et j'ai vu ce qu'il ya dedans mais si c'était profitable j'aurais aussi gagné donc la décision même si ça n'a pas été le cas tu n'as pas perdu parce que tu as reçu l'expérience parce que tu es expérimenté vous comprenez à cause de la décision que j'avais prise n'ayez pas peur d'affronter votre destinée n'ayez pas peur les frères je vous en supplie n'ayez pas peur d'affronter la destinée prenez des décisions et je pense que ça pourra vous aider tu aimes quelqu'un il te plaît même s'il ne te plaît pas totalement à ta décision engage toi demain tu ne sais pas comment tu peux élever la personne tu aimes une fille même ce n'a pas le potentiel parce que très souvent les filles quand elles n'ont pas une bonne situation je veux dire nutritionnelle c'est à dire ne mange pas à sa fin ou bien elle n'est pas dans sa propre maison la maltraite ou bien elle est un peu abandonnée et tout ça ça fait que la beauté ne sort pas mais quand toi si tu sais que tu es un homme et que tu as quand même le minimum pour t'occuper de ta femme et que la fille tu la vois présentement ne la juge pas par rapport à ce que tu vois présentement parce que très souvent quand bon il se passe si vous comprenez ce que je vais dire quand elle sera dans son foyer elle est dans sa maison on n'écrit pas sur elle on ne les suit pas parce qu'elle a mangé elle a mangé quelque chose qui ne lui appartenait pas de la maison on a là on ne l'envoie pas à tout bout de champ elle est chez elle à la maison elle lave ses assiettes elle sait qu'elle lave ses potes assiettes elle sait que elle est là et voit ses enfants grandit tout ça ça fait que elle peut se développer vous comprenez un peu donc ne regarde pas la fille présentement pour dire regarder comment elle est non cela ne me plaît pas mais demain tu ne sais pas comment est-ce qu'elle peut devenir il y a des filles que hier tu as connu quand tu la vois aujourd'hui toi même tu es étonnée vous voyez parce que elle est transformée dans la décision à tous les niveaux au niveau des finances au niveau du travail au niveau des relations coupla à tous les niveaux au niveau du filier des études prenne décision engage toi si tu n'as pas envie d'aller à l'école que tu veux faire le commerce tu prends ta décision tu prends tes cent mille francs tu te vas voir ton nom tu te vas voir quelqu'un pour dire j'ai cent mille francs parce qu'avant d'aller voir les gens il faut présenter quelque chose ça encourage la personne à t'aider tu dis mon nom que j'ai c'est tant que j'ai cent mille francs j'aimerais faire une commerce un commerce mais quand je fais le budget ça fait deux cent mille trois cent mille francs est-ce que tu veux m'aider ton nom peut être tu achètes les tu achètes tout ce que tu vas acheter tu fais tout et tu commences ton commerce moi je connais des personnes maman amant qui est à abidjan elle vendait les tomates aujourd'hui là elle a fini elle a super est cédé les petits supermarchés elle a un humeur elle a des maisons même vous comprenez cette dame là mais elle a commencé avec vendre des tomates vous comprenez un peu c'est très 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 important que dieu vous bénisse que sa grâce soit avec vous c'était herman ivarais usc à la posture des conseils de la vie merci beaucoup et à la prochaine herman ivarais usc oh herman est là oh 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 Sous-titrage ST' 501